Le Brexit, dont on parle depuis longtemps, c'est un problème sans précédent. On va voir un pays, et pas le moindre, sortir de l'Union Européenne. D'une part, il faut savoir comment cela peut se faire, quelles vont être les modalités de ce processus. Et d'autre part, il faut réfléchir aux conséquences. Nous devons éviter collectivement de tomber dans un piège. Le piège, c'est-à-dire maintenant, il faut faire des référendums partout et sur tout. Donc le référendum aujourd'hui sur l'Europe telle qu'elle fonctionne n'est pas une bonne idée. S'il n'y a pas, dans chaque pays, une place politique qui place le projet européen, la perpétuation de l'aventure européenne, au-dessus de considérations partisanes, ou de rivalités de personnes, ou d'enjeux immédiats de pouvoir, on est mal. Il faut refonder une ambition européenne qui définisse un vrai projet de souveraineté. C'est-à-dire, quelle est la place de l'Europe dans le monde et qu'est-ce que nous voulons faire à 27 Etats membres ? On veut une Europe qui réussisse dans cette mondialisation. Donc une Europe ambitieuse sur des grands défis que sont la transition énergétique et environnementale, le numérique, mais aussi les éléments de sécurité et de défense. La proposition, mais c'est une vieille proposition, c'est de faire qu'une partie des députés européens soient élus, non pas nationalement, mais sur des listes transeuropéennes. Donc vous avez des candidats de différents pays qui forment une liste, avec une tête de liste, qui serait la proposition des familles politiques. Maintenant que se libèrent 73 places de députés, on pourrait les remplacer par cette liste transnationale. Ça nous permettrait d'imposer un débat européen, parce que si vous êtes sur une liste transnationale, vous n'allez pas parler du gouvernement français, ou du gouvernement allemand, ou du gouvernement grec, et vous allez parler de votre projet européen.